Un jeu de pêche Youtube ça vous dit ? Bonjour à tous c'est Malikus, aujourd'hui on s'intéresse à Dave the Diver. Sous-titrage ST' 501 Dave le Diver ou Dave le Pêcheur en français est sorti le 28 juin 2023 sur PC et ainsi que sur Switch le 26 octobre 2023. C'est un jeu de type aventure qui joue tout seul, qui a été développé et édité par Mint Rocket. Alors Dave the Diver c'est un jeu où vous prenez Dave et vous allez pêcher. Vous allez pêcher avec un harpon, vos combinaisons de plongée et vos bouteilles d'oxygène. Voilà tout simplement. Ce qui se passe c'est que vous avez bien sûr l'amélioration des armes que vous allez débloquer, l'amélioration de tout ce qui est outils de plongée que vous allez pouvoir débloquer. Vous allez pouvoir plonger plus en profondeur et plus longtemps une fois que vous avez ramené un peu de thune. Alors comment vous ramenez de la thune ? Bah tout simplement en chassant les petits poissons. Ça part du tout petit poisson jusqu'au requin voire peut-être à la baleine. Je ne suis pas allé aussi loin dans le jeu mais c'est vraiment un jeu cool. Un jeu cool dans le sens où en fait là je viens de vous expliquer tout le gameplay. Il n'y a rien de compliqué. Si au niveau de tirer avec l'harpon c'est chiant au début je me prenais toujours la tête avec le RBR machin et tout. Ça rentre assez vite et en vrai vous prenez du plaisir. Prenez du plaisir à aller chasser les bêtes. C'est horrible de dire ça mais c'est des pixels. À chasser des pixels de bêtes sauvages. Parce qu'en fait vraiment vous avez un système qui est tout con. Qui est vous descendez. Vous essayez de ramener le plus de choses possibles. Vous avez une limite de poids bien sûr que vous pouvez améliorer au fur et à mesure. Pareil si vous n'avez plus d'oxygène soit vous avez une capsule de rappel à côté. Il vous faut quand même un certain temps pour l'activer. Et si vous prenez des dégâts parce qu'il y a certains poissons qui se laissent faire et qui fuient. Il y a beaucoup de poissons qui ne se laissent pas faire et qui vous attaquent. Donc ça c'est assez chiant. Et donc si vous prenez des dégâts pendant que vous vous rappelez à la base. Et bien vous ne pouvez pas vous rappeler vous finissez par mourir. Lorsque vous mourrez vous ne pouvez prendre qu'un seul élément et le ramener à bord. Donc alors ça peut-être qu'à la suite ça s'améliore. Je n'en ai aucune idée. Mais vous me direz dans les commentaires. Mais dans tous les cas le jeu est super bien fait dans le sens où il vous force à aller pêcher. Assez loin, assez profond. Mais pas trop parce que des fois votre équipement ne va pas assez loin. Pas de trop gros trucs parce que si vous prenez trop de risques. Vous avez des chances de mourir et de perdre tout ce que vous avez accumulé avant. Sachant que vous avez le droit de pêcher deux fois dans la journée. Et le soir vous vous occupez du sushi mais je vous en parlerai après. En fait les deux fois dans la journée vous remontez à chaque fois. Sauf que si vous plongez et que vous n'avez pas assez d'oxygène à un moment. Que vous trouvez une bouteille d'oxygène vous avez envie de continuer. Et tout ce que vous avez pris avant. Si vous ne remontez pas tout de suite vous le perdez si vous mourrez. Donc vous avez envie de grid quand même. Et du coup c'est vraiment cet équilibre là qui fait que le jeu est super bien. Dans le sens où vous avez envie d'aller de plus en plus loin. D'explorer de plus en plus. Mais en même temps il faut que vous ramenez des ressources. Parce que vous avez des quêtes à faire. Parce que ça c'est super bien. Le jeu en fait est bien par rapport à ça. Vous avez tout un écosystème autour. Où vous devez ramener des planches en bois. Vous devez explorer certains trucs pour un archéologue. Vous devez ramener un certain nombre de poissons pour votre sushi. Ou pour des personnes qui évaluent votre restaurant. Vous devez aussi ramener des bouts de métaux pour améliorer vos armes. Ou vos arpons etc. Et du coup ça c'est vraiment cool. Sachant que dans l'océan vous pouvez aussi trouver des armes et des munitions. Oui bon c'est pas très réaliste. Quoique en vrai on sait pas trop. Mais dans tous les cas vous pouvez trouver des armes et des munitions. Qui vous permettent de pêcher plus facilement. Notamment des armes qui attaquent à distance. Et qui ne sont pas l'arpon. Et ça c'est vraiment cool. Notamment contre le requin. N'hésitez pas à essayer. Je pousse les gens à tuer des requins. C'est quand même beau. J'aime ma vie. Dans tous les cas le jeu est vraiment cool. Pour toutes les raisons que je viens d'évoquer là. Et toute cette notion en fait d'exploration. Et de la limite de l'exploration. Limité soit par le fait que vous n'avez plus de ressources. En oxygène. Soit par le fait que vous êtes surchargé en poids. Du coup votre objectif ça va être de faire le maximum de 4 secondaires. De récolter de la thune. Pour pouvoir améliorer au max. Et des matériaux. Pour pouvoir améliorer au max. Vos équipements. Et aller toujours de plus en plus loin. Et en plus de ça. Le scénario du jeu est quand même assez cool. Dans le sens où les... En fait pas le scénario général. Parce que le scénario général c'est vraiment. Vous allez pêcher. Vous ramenez à votre chef cuistot. De quoi faire le sushi. Mais pour les quêtes secondaires. Je trouve qu'elles sont vraiment bien. La quête de l'archéologue par exemple. Vraiment. Alors je suis historien. Donc forcément ça me touche plus. Mais vraiment. Elle m'a donné envie de continuer à jouer au jeu. Et plus longtemps que la petite session d'une heure. Que je me fais tous les soirs pour me détendre. Parce que vraiment. Si vous cherchez un jeu pour vous détendre. Mais c'est ça qu'il vous faut. Vous posez. Vous allez pêcher tranquillement. Les musiques sont folles. Les graphismes. Honnêtement. Pas besoin de plus en fait. Genre vraiment. C'est un jeu qui se prend pas la tête. Mais juste pour l'ambiance en fait. Et les musiques. Bah c'est tout tranquille. Sachant que vous avez une partie. Donc comme je l'ai dit. Pêche. Et vous avez une partie les soirs. Où vous devez faire le service. Vous avez une journée très remplie. Vous devez faire le service. Et pendant que votre chef sushi. Fait les sushis. Et en plus de ça. Dans cette aventure. Cette baraque à sushi. Vous avez des personnages. Que vous allez pouvoir recruter. Qui vont vous aider à servir. Et surtout. Bah les personnes qui viennent. Sont de plus en plus exigeantes. C'est à dire. Bah elles veulent du thé. Elles veulent que vous débarrassez. Elles veulent que le mec en cuisine. Bah il fasse de plus en plus vite ses sushis. J'ai perdu énormément de commandes dernièrement. Parce que j'avais pas du tout. Je m'étais pas du tout occupé. De rajouter quelqu'un en cuisine. Donc ça. Ça m'a foutu. Du coup là. Vous avez une sorte de management. En plus du fait d'aller à l'aventure. Qui. Bah en vrai. Fait que le jeu est vraiment complet. Et honnêtement. Pour moi. Ce jeu en 2023. Il aurait pas eu de rage. Il aurait été. Ou il aurait pas eu. Sea of Stars. Il aurait pas eu de rage. Bon il aurait pas eu beaucoup de jeux quand même. J'aurais été un peu déçu. Mais ça aurait été un de mes jeux préférés. Mais honnêtement. Il est pas au niveau de Sea of Stars. Ou de rage. Il est spécial. Dans sa. Son individualité. Disons que j'avais jamais joué un jeu comme ça. C'est vraiment un jeu. Vous posez devant. Vous avez rien à faire. Vous êtes en soirée. Vous êtes en fin de soirée. Vous allez dormir. Mais vous sentez que vous êtes pas encore trop fatigué. Bah vous lancez ces petites demi-heures. Vous allez pêcher. Et puis vous vous faites happer. Et puis en fait vous jouez 3 heures. Et en fait c'est ça. Le but du jeu. C'est. De pas le sentir passer. Et en fait. Ce jeu remplit totalement. Ses fonctions. Parce que. Il a une. Une volonté de vous faire jouer. Sans vraiment vous faire jouer. Et puis vous pouvez vraiment arrêter à tout moment. Parce que que vous arrêtiez avant le sushi. Ou au moment où vous remontez. Parce que vous avez fini de pêcher. Bah. Ça change rien en fait. Donc vraiment n'hésitez pas. Dave the Diver. Très très bon jeu. J'avais vu lors des Games of War 2023 là. Qu'il y avait peut-être une collab avec Dredge. Qui devait sortir en décembre. J'ai regardé. Elle est pas sortie. On est le 27 décembre. Donc peut-être qu'ils l'ont décalé. Peut-être que j'ai rêvé ça. Mais il me semble l'avoir vu. Mais vraiment les deux jeux sont super cool. Chacun dans leur genre. Moi je préférais Dredge. Mais parce que c'est plus. C'est donc c'est plus vivant. Plus dynamique. Dredge the Diver. C'est vraiment le jeu que je vais faire à côté. C'est un jeu filaire en gros. Il faut pas se prendre la tête. Vous jouez une heure comme ci comme ça. Quand vous avez rien à faire. Et vraiment n'hésitez pas. Sur ce. Ah oui en note pardon. Franchement en note. Un bon 90. En fait non. Je peux pas lui mettre 90. Mais au moins 85. Je pense. Moi. Moi je mettrais 85. Je pense que vous. Certains vont lui dire. Non mais il mérite 100 et tout. Mais moi je mettrais 85. Parce que. Il y a quand même des trucs qui. Bah j'ai d'autres jeux quoi. Genre c'est pas un jeu sur lequel j'ai envie de revenir tous les jours. C'est un jeu sur lequel j'ai envie de revenir une fois par semaine. Et je m'amuse quoi. Et vraiment. Il y a pas besoin de savoir jouer pour jouer à Diver. Et c'est ça en fait. Qu'on veut sur un petit jeu comme ça. Et honnêtement. Le jeu. S'il le fout sur. Il est pas sur PC. Sur Android. Mais je pense que s'il le fout sur Android. Une zinzinerie. Le jeu est trop trop bien. Mais en tout cas même sur Switch. Et sur Steam Deck. Ou Asus Rogue. Genre il va falloir voir Steam Deck. Du coup si vous jouez sur Steam. Je pense que ça peut vraiment être un très très bon jeu. Voilà c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Ce que vous pensez de ce jeu. Et je vous dis à la prochaine. Pour le désintureur. C'était Malikus. Abonnez-vous. Ciao. 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 Ciao.